Il voulait être la troisième voie. Il reste pour l'instant en troisième position, mais avec déjà une satisfaction. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans cette campagne? Qu'est-ce qui vous fait dire, rien que pour ça, ça aura valu la peine? S'il y a des gens qui votent qui n'ont jamais voté. Je reçois des appels à tous les jours, des gens qui disent qu'ils sont motivés, inspirés par la campagne. Ils n'ont jamais voté dans une élection municipale. Et là, du fait qu'on s'est lancé avec Mouvement Montréal, qu'il y a des gens qui ont voté pour la première fois. Et ça, pour moi, c'est inspirant. Et je crois que je peux réveiller la ville. J'annonce ma candidature pour être le maire de Montréal. Balarama Holness s'est lancé au mois de mai. Il a choisi de viser la mairie plutôt qu'un poste peut-être plus accessible. BALARAMA HOLLNESS, président de l'Université de Montréal C'était important de créer un nouveau parti politique qui va amener un vent de fraîcheur à Montréal. En ce moment, nous avons des candidats et candidates qui ne se sont jamais lancés en politique, qui ne se voient pas représentés à l'hôtel de ville. En 2017, il avait tenté sa chance avec Projet Montréal pour prendre la mairie de Montréal-Nord, sans succès. Mais c'est surtout comme porte-voix des personnes racisées qu'il s'est fait connaître sur la scène municipale, en forçant la tenue d'une consultation publique sur le racisme systémique à Montréal, après avoir réuni plus de 20 000 signatures. Mais d'autres le connaissent d'abord comme un champion loin de l'arène politique. Ça, c'est ma passion. Avant de devenir le joueur de football vainqueur de la Coupe Grey avec les Alouettes en 2010, il a vécu le décrochage scolaire. Je me sentais pas confortable à l'école. Je me sentais pas représenté dans le cursus. Les enseignants voyaient, moi et mes amis, comme des jeunes quand même délinquants qui ne correspondent pas à la moule, si on veut. Et donc, on était marginalisés et j'ai coulé et j'ai décidé en secondaire 4 que j'allais pas retourner à l'école et j'ai décroché. Pour arriver à mes rêves de full ball, j'ai dû rester à l'école de Montréal. Et là, des années plus tard, maintenant, non seulement championnat de la Coupe Grey, mais cinq diplômes incluant un bac en droit civil comme maintenant à l'Université de McGill. Balarama Holness ne veut pas seulement devenir maire de Montréal. Il veut aussi changer son statut juridique, qu'elle devienne une cité-État, une ville qui aurait presque les pleins pouvoirs. 6 milliards de budget, 4 milliards, c'est les taxes, et 2 milliards, c'est les services. Ce que nous disons, c'est qu'il y a plus d'autonomie, indépendance, en disant que nous devons avoir le pouvoir de gérer nos taxes, de recevoir plus de taxes et plus de retombées économiques du fait que nous sommes le moteur économique du Québec. Mais toujours dans un Québec uni absolument. Une proposition qui détonne, tout comme celle de changer le statut linguistique de la ville. C'est pas contradictoire d'avoir la métropole francophone d'Amérique du Nord qui deviendrait bilingue. Un n'enlève pas l'autre. On peut protéger et promouvoir la langue française, tout en reconnaissant que Montréal a une réalité multilinguistique, multiculturelle. C'est la réalité du terrain et je pense qu'il y a beaucoup de Montréalais et Montréalaises qui sont d'accord avec cette proposition-là. L'aspect cosmopolite ainsi que le droit à des services en anglais font déjà partie de la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Si le multiculturalisme est aussi important pour lui, c'est aussi parce qu'il coule dans ses veines. En 1979, au Forum de Montréal, mon père, un immigrant de la Jamaïque, rencontre ma mère, une Québécoise moralaise, francophone, à ce concert-là. Et toutes les différences qu'ils avaient entre eux, anglophones, francophones, blancs, noirs, rurals, urbains, se diluent, s'effacent et ils tombent en amour. Bob Marley reste pour lui l'incarnation du rebelle qui se bat pour une société plus égalitaire. qui se bat pour une société plus égalitaire. Et se lever pour nos droits, c'est important. À ses yeux, l'injustice sociale est surtout frappante dans les quartiers du nord et de l'est de Montréal. La solution pour lui passe par une réaffectation du budget du SPVM. L'épicentre de la violence est dans le nord-est de la ville, l'épicentre de la COVID-19 et la pauvreté est dans le nord-est de la ville. Et donc, les sports, loisirs, récréation, on doit avoir une ville où est-ce que la santé urbain est au coeur de nos idées. Et la jeunesse doit être au coeur de notre projet de société. Et c'est critique. Et en ce moment, je crois qu'on est en train de faire les mêmes erreurs du passé en continuant d'investir encore dans la police sans arrêt, un budget de maintenant 800 millions, quand on réserve 3 millions pour des terrains de basket. Dans l'hypothèse où il ne deviendrait pas maire, s'il y a une seule mesure qu'il souhaite voir reprise par la future administration, c'est qu'une réglementation encore plus contraignante pousse les promoteurs à construire des logements sociaux abordables et familiaux. Sa course à l'hôtel de ville n'a pas été de tout repos. Il a reçu des menaces, des messages de haine. Son mariage de raison avec le parti de Marc-Antoine Desjardins s'est finalement soldé par un échec au bout de trois semaines. Et il juge que l'écho médiatique n'est pas à la hauteur de ses attentes. À une semaine du vote, il se veut plus lucide sur ses objectifs. On reconnaît qu'en ce moment, on veut élire des conseillers et des conseillères de ville et d'arrondissement, mais pour vraiment amplifier notre pouvoir à l'hôtel de ville, ça va prendre du temps et de l'argent. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.